Depuis quelques années déjà, la tresse en épi a remplacé la tresse classique à trois brins. Aussi appelée tresse égyptienne ou encore fish tail que de poisson, cette coiffure se réalise à l'aide de seulement deux mèches de cheveux, pour un look chic et original. Préparez vos cheveux avant la réalisation de la tresse en épi. Avant de réaliser une tresse en épi, il faut s'assurer d'avoir la bonne longueur de cheveux. En effet, pour obtenir une coiffure du plus bel effet, il est conseillé d'avoir les cheveux mis longs ou longs, et de préférence épais. Tresser des cheveux fins peut s'avérer difficile, car ceux-ci vont glisser. Si, toutefois, vous avez les cheveux fins, vous avez la possibilité de vaporiser du shampoing sec, ou d'enduire vos doigts de cire, afin de leur donner de la texture. Avant de passer à la réalisation d'une tresse en épi, prenez soin de bien brosser vos cheveux en arrière, des racines jusqu'aux longueurs, puis de les attacher pour créer une queue de cheval, de préférence dans le bas de la nuque. Réalisez une tresse en épi. Une tresse en épi se réalise avec deux brins seulement. Séparez votre queue de cheval en deux parties égales. Ensuite, prenez une fine mèche de cheveux à partir d'un des deux brins, et ramenez-la par-dessus, pour ensuite la passer sur l'autre brin. Ensuite, il vous suffit de répéter la même opération, une mèche après l'autre, et sur toute la longueur. Prenez soin de bien serrer votre tresse en épi, afin que les brins ne se défassent pas. Apportez les finitions à votre tresse en épi. Une fois que votre tresse en épi est réalisée, vous avez la possibilité de donner un côté chic et bohème à votre coiffure, en laissant quelques mèches de cheveux libres, autour de votre visage. Si vous désirez adopter un look plus sauvage, vous pouvez également desserrer votre tresse en tirant légèrement de chaque côté. Ainsi, votre tresse sera plus épaisse. Pour un effet coiffé-décoiffé, peignez votre tresse, à l'aide d'un peigne à grosses dents. Vous obtiendrez une coiffure un peu plus fouillie. A l'inverse, si vous préférez une tresse disciplinée et nette, il faudra prendre des brins de taille égales et bien les serrer l'or. Du tressage